Alors, bonjour tout le monde. Donc, ce n'est pas très, très long. J'avais commencé la vidéo. Donc, je vous présente aujourd'hui comment être capable de faire une résolution, un système d'équation à l'aide du graphique. Alors, comment c'est que ça? Non, ça a été chaud. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je me sers à mon portable parce que j'ai quelques petits problèmes avec l'application PowerPoint sur mon iPad. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que la résolution à l'aide d'un graphique? Dans le fond, c'est qu'on va tout simplement regarder le graphique pour être capable de déterminer la solution à notre système d'équation. Dans la représentation graphique, les coordonnées du point d'intersection des deux droites constituent la solution du système d'équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, quelques petites mises en garde. Première des choses, lorsqu'on se sert de la résolution graphique, il faut faire bien attention. Très souvent, on n'a pas les informations textuelles qui sont inscrites sur le graphique. Autrement dit, on se donne une idée de la réponse. On pense que c'est à peu près ça, mais on ne peut pas être certain avant d'avoir fait soit une démarche algébrique, en fait, avant de l'avoir fait de façon algébrique ou d'utiliser l'algèbre d'une autre façon pour être capable de vérifier que la réponse qu'on a trouvée est bel et bien la bonne. Le problème, c'est que bien souvent, si vous servez du graphique et que la réponse est très, très précise avec des nombres à virgule et que vous essayez de trouver une réponse approximée avec le graphique, vous allez peut-être faire beaucoup, 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 beaucoup d'essais avant d'être capable de retrouver la bonne réponse. Un peu à l'image de la table de valeur, dans le fond. Donc, ces deux méthodes-là, pardon, graphique et table de valeur sont d'abord et avant tout utiles pour avoir une idée générale de la solution. Pour être vraiment certain à 100% de la solution, il faudrait qu'on le fasse de façon algébrique. Alors, moi, ce que je veux faire, ici, c'est que je vais avoir une idée de la réponse avec le graphique et je vais aller valider en remplaçant dans mes équations pour m'assurer que c'est bel et bien la bonne réponse. Donc, prenons l'exemple suivant. Tu veux organiser une fête pour l'anniversaire de ta mère, tu visites entre deux restaurants. Le premier demande 150 $ pour la décoration de la salle et un montant de 20 $ par personne pour le repas. Tandis que le deuxième restaurant te demande 30 $ par personne pour le repas et un montant de 50 $ pour la décoration de la salle. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter cette situation-là? Dans le fond, on voudrait savoir lequel les deux restaurants il serait préférable de choisir pour la fête de ta mère. Évidemment, ça va dépendre du nombre d'invités, c'est bien évident, mais ça va nous permettre dans la situation suivante d'avoir le moment, en fait, le nombre d'invités qui va être déterminé quel restaurant va choisir, le premier ou le deuxième. Alors, première des choses, trouve le nombre d'invités pour que le prix soit le même dans les deux restaurants et détermine quel restaurant sera le plus économique. On va trouver la solution à l'aide du graphique. Alors, la situation qui nous intéresse ici, on avait deux restaurants, donc on devrait avoir deux équations. Donc, x ici étant le nombre d'invités parce que le prix que ça va coûter va dépendre du nombre de personnes qui vont souper au restaurant ou au diner, peu importe. Donc, y1, c'est le montant à payer dans le premier resto, y2, le montant à payer dans le deuxième resto. Et les équations sont donc y1 est égal à 20x plus 150. Pourquoi? Parce que c'était 20 $ par personne et 150 $ pour la décoration. Le deuxième restaurant, c'était 30 $ par personne, d'où le 30x et ça coûtait 50 $ pour les décorations, d'où le plus 50 comme ordonnée à l'origine. Donc, voici notre système d'équation que je vais aller représenter graphiquement. Voici la représentation graphique de nos deux resteurs. Donc, ici, vous allez devoir le dessiner à la main. Dans le pire des cas, vous appuierez sur stop. Moi, je vais enchaîner immédiatement avec le restant. Donc, ici, on peut regarder, si vous regardez ma flèche, que le point d'intersection semble être ici. Donc, autrement dit, bingo. La solution semble être à ce point-là. Donc, ça semble être, dans le fond, Y qui serait égal à 350, donc 350 $ et 10 pour le X, donc pour 10 personnes. Autrement dit, quand il y a 10 invités, le prix va être le même dans les deux restaurants. Donc, on choisisse le premier ou le deuxième, ça ne changera rien au prix. Par contre, si on regarde avant notre point d'intersection, on remarque que la droite en vert, ici, est en bas de la droite en rouge. Ça veut donc dire que le coût de la droite en vert va être inférieur au coût de la droite en rouge pour toute la région qui est avant notre point d'intersection. Donc, si je regarde ici, ça veut donc dire que le restaurant 2 devrait, en principe, coûter moins cher s'il y a 10 invités, ou en fait, s'il y a moins de 10 invités. Ensuite, si on regarde après 10 invités, donc s'il y en a 11 et plus, on réalise que là, oups, ça devient le restaurant numéro 1 qui va être le moins cher. Et à 10 personnes, comme je disais tout à l'heure, ça ne changera absolument rien. Donc, ceci est dû en fait au fait que le restaurant 1 coûte plus cher pour la décoration. Donc, au départ, le montant déposé est plus élevé, mais ça coûte moins cher par personne pour le repas. Donc, plus il va y avoir d'invités, plus le restaurant 2, le prix va augmenter rapidement. Plus le restaurant 1, le prix ou le prix augmente un peu moins rapidement, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, les deux prix vont pouvoir être égaux. Alors, on a une idée de notre réponse. Le problème, c'est que moi, j'ai été de façon approximative. C'est sûr et certain que dans le graphique qui nous intéresse, on est pas mal sûr à 100 % de la réponse. Je ne pourrais pas avoir 9,5. Ça ne fait pas de sens. Je ne pourrais pas avoir 9,5 invités. Une personne qui lui manque un membre, par exemple, ça reste une personne à part entière. Un nombre de personnes ne pourra pas être un nombre décimal. Mais, si par exemple, on avait des chiffres qui étaient beaucoup plus grands, donc ça devient beaucoup plus difficile de différencier, par exemple, si mon axe des X était gradué avec des bons de 10 000, comment je fais pour savoir si c'est 9 999 ou si c'est bel et bien 10 000? Donc, ça devient beaucoup plus difficile quand notre axe est gradué avec des gros bons. Par contre, ici, étant donné que c'est des bons de 1, bon, ça devient un peu plus facile. Je suis pas mal certain que la réponse, ça va être bel et bien 10 personnes pour 350 $. Mais, on va quand même aller vérifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux équations et on va aller les vérifier dans chacune des deux équations. Je vais prendre la première, je vais remplacer X par 10 pour les 10 personnes et je vais vérifier que ça donne bel et bien 350 $. Eh bien oui, ça fonctionne. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième équation. Donc, j'ai 30 X plus 50. Donc, ça devient 30 fois 10 plus 50. Et encore une fois, on réalise que ça donne bel et bien 350 $. Donc, effectivement, pour un nombre d'invités de 10, on a le même coût pour la soirée, pour le souper, qui serait de 350 $ dans les deux restaurants. Maintenant, la réponse à notre question. La solution est bel et bien 10, 350. Donc, lorsqu'il y a 10 invités, le prix sera le même dans les deux restaurants. Par contre, pour la deuxième réponse qu'on vous demandait vraiment de choisir le meilleur des deux restaurants, bien ça va dépendre du nombre d'invités. Comme je disais, pour moins de 10 invités, le resto 2 sera le plus économique. Mais pour plus de 10 invités, le restaurant 1 sera le plus économique. Et pour 10 invités, bien le prix est le même dans les deux restaurants. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut résoudre un problème de façon graphique. Donc, encore une fois, je répète, on ne peut pas vraiment le résoudre à proprement parler. Il faut tout le temps vérifier notre réponse à l'aide de l'algèbre. Mais ça peut nous donner une façon très rapide d'approximer notre réponse. Des fois, quand on veut analyser une situation, on n'a pas tout le temps le temps de s'installer avec un papier, un crayon pour commencer à faire l'algèbre. Un petit exemple, vous êtes à l'épicerie et vous voulez comparer le prix de deux produits, par exemple. Vous voulez savoir si ça vaut la peine d'acheter le format économique ou d'acheter un format plus petit et plus individuel, sachant que vous n'aurez pas de pertes alors que dans l'autre, vous allez peut-être avoir des craintes d'avoir des pertes. Ça peut sembler un peu ridicule, mais le simple fait d'être capable d'approximer, de voir le graphique, d'avoir à peu près une idée de la solution approximative, ça peut, un, vous sauver de l'argent dans certaines situations et économiser du temps. On ne prendra pas le temps de prendre un papier, un crayon à l'épicerie, commencer à faire le taux de variation pour trouver l'ordonnée à l'origine. Non. Par contre, on peut se donner une idée juste en le visualisant rapidement. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Voilà comment est-ce qu'on peut se servir du graphique pour résoudre un système d'équation? Oups, je vais quitter ça. Là, comment est-ce que je fais pour entraîner l'enregistrement? Là, la question. Ah, arrêtez l'enregistrement. Merci. 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 Merci.